Trois conseils pour améliorer votre spiccato d'archer Déjà, les doigts sont arrondis et non pliés Ils sont vraiment incurvés Si on les plie, ça crée beaucoup de tension dans la main On a vraiment une souplesse des doigts Comme si l'archer allait nous tomber de la main C'est ça qui va permettre à l'archer de rebondir Sinon, on l'empêche Si on force l'archer, on empêche tout ce bois qui est en pernambouc Qui naturellement est un bois très souple et donc très flexible Et qui rebondit vraiment naturellement Si on le tient trop, si on l'empêche de rebondir, il ne rebondira pas Ensuite, un petit truc, c'est de pratiquer en l'air sans toucher les cordes Environ 2 cm des cordes En faisant des courbes pour vraiment trouver le geste Et ensuite, en touchant les cordes C'est comme ça qu'on va vraiment sentir le geste avant d'aller plus vite Et si on veut gagner en vitesse, on se déplace plus vers le milieu Naturellement, avec l'équilibre de l'archer Vu que le talon est plus lourd que la pointe Plus on se déplace vers la pointe Plus ça rebondira rapidement Là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus volontaire Alors que là, ça se fait tout seul C'est naturel, pour l'archer en tout cas, la façon dont c'est fait Pour les archers modernes Si c'était un archer baroque, ce serait moins le cas Puisque c'est beaucoup plus équilibré entre la pointe et le talon L'inclinaison de la mèche a également un rôle Avec une mèche inclinée, ça donne un son plus brossé Pour un son plus percussif, avoir la mèche plus aplate Ça change la nature du spicato Pour progresser plus vite, rejoignez ma liste d'abonnés Et recevez gratuitement chaque mercredi Mes conseils par e-mail C'est le premier lien dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada